C'est fini ! Alli à moi ! Le Pdg 0 ! Le 30 août 2023, l'indépendance ! Le Pdg 0 ! Le Pdg 0 ! Le Pdg 0 ! La famille de Bonbroi ! Le Pdg 0 ! C'est un pays normal ! Le Pdg 0 ! Le Pdg 0 ! Le Pdg 0 ! Marchez, marchez, marchez les gars ! Marchez, marchez, marchez les gars ! C'est fini ! Marchez, marchez, marchez ! Marchez, marchez, marchez ! Marchez les gars, allez-y ! C'est fini, c'est fini ! Marchez, marchez ! Marchez, marchez ! Marchez, marchez ! Marchez, marchez ! Vraiment, on n'arrive plus à comprendre. En fait, on se disait qu'on était dans un royaume. Mais, quand même, il y a eu... On a dit dans la Bible que le peuple d'Israël a fait 400 ans dans la souffrance. Mais nous, les Gabonais, on a eu un David ! Le David est venu ! Le David est venu ! On est là ! Le David est venu ! Voilà pourquoi on a dit qu'on ne va pas laisser. On a trop souffert nos mamans, nos pensions de nos pères, nos grands-pères. Ça n'est pas à se passer. Qu'est-ce qui ne va pas ? Nous, on veut qu'ils traitent ! Merci encore ! On veut travailler ! On veut travailler ! Nous remercions aussi les militaires. Nous remercions aussi les militaires qui ont réussi à nous aider. Nous remercions aussi les hautes autorités qui ont fait en sorte que ce jour soit un jour d'honneur pour nous les Gabonais. Nous nous disons merci de tout le profond de nos cœurs et nous serons prêts à les soutenir du début à la fin. Peu importe ce qu'ils vont nous demander les faits, on sera derrière eux ! Je fais un grand remercie aux instructions des armées. Je remercie aux chefs d'état-major des armées pour tout ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment un grand geste. Ils ont prouvé aux Gabonais qu'ils sont avec nous et je remercie vraiment pour l'armée gabonaise. Et merci encore parce que j'aimerais que pour le nouveau président qui doit s'installer, pour qu'il puisse aussi regarder un peu nous autres, les Gabonais qui n'avons pas d'emploi, qui reconnaît que nous sommes derrière lui. Non, on dit merci à l'armée ! Vraiment quand l'armée va prendre le pouvoir, qu'elle n'oublie pas ! Qu'elle n'aime pas son PECA ! Qu'elle n'aime pas son PECA ! Qu'elle n'aime pas son PECA ! Honnêtement, ils ont toujours voulu l'argent du pays ! C'est quoi cette histoire-là qu'a l'honneur ? Et nous, on est derrière ! C'est quoi cette histoire-là ? 4h du matin, vous programmez les élections quoi ? Vous nous voyez comment ? 4h du matin ! Regarde ! 2023, c'est pas 2016 ! C'est pas 2016 ! 4h du matin ! Tout, aujourd'hui, là ! Les PECA ? Ah ! Oui, ça c'est sûr ! Ça c'est sûr ! On va voir ça, on va voir le plus grand ! 5h du matin 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 ! Ils marchent déjà sans rien ! Il se fait dire que c'est même non ! 5h du matin ! 6h ! Non, celui-là à gauche, celui-là à gauche. Non, il filme d'abord, il prend d'abord les images. C'est tranquille. Je vais l'arrêter. Le ciel est dans ma chape. Bon, même s'ils sont tous ma douleur, là où j'ai fait l'émission avec lui, il nous a décidé de lui en rentrer. C'est avec lui en fait. On prédit qu'encore une fois, on doit faire 5% moins de l'autobus. Mais vous voulez que l'autobus se comporte? Franchement, on sait très bien. On monte à droite. On monte l'actionnaire. Les gars, ils sont mis en train de traverser la route. Quand un peuple est libéré depuis son année. Il faut que tu nous apprends. Il faut dire que les gars, il faut que tu regνηivery. Et repousser les armes, me toussus sur la bande, nous chassons à chacun. Laisse pousser la honte, qui croient que moi n'avons. Épalmer nos armes, qui remets la voiture, et repousser les armes, unis à la peau. Il est là, à l'arrivée. Laissez-toi, Gabon. Laissez-le, l'encourager la terre, qui nous soulève. C'est en plein notre sang et la félicité. C'est en plein notre sang et la félicité. Nous sommes les jeunes Gabonais indépendants. Nous nous levons et nous nous battons pour notre patrie. Pour notre pays. On ne casse pas. On ne peut pas faire l'erreur comme en 2016. Nous avons compris. Nous revendiquons nos droits. Et nous ne voulons plus encore une souffrance dans ce pays. Nous voulons la paix parce que c'est un pays de Dieu. Donc, ne nous trompez pas. Laissez-nous être libres. Amenez-nous à ce qu'on voit bien la vision du Gabon, le développement du Gabon. La jeunesse chôme. La jeunesse chôme. On est fatigués. On veut le travail. On veut les métiers. On veut exercer. Vraiment, on était déjà abattus concernant les problèmes de notre pays. Vraiment, le PDG, on en a mal du PDG. Depuis des décennies, depuis l'époque du Bongo, le PDG a toujours été là. Malgré qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Et à notre surprise, nous nous attendons vraiment. Nous savons, on était dans les bureaux de vote. Excusez-moi. Nous avons vu que l'opposition a gagné. Nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers. Depuis combien d'années ? La famille Bongo dirige le pouvoir. Vraiment, pour moi, je suis vraiment... Je suis ému. Je suis vraiment ému de ça. Je suis ému. On veut le changement. On veut vraiment le changement. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On veut le changement. On en a un seul et ça. On en a un seul et ça. Toutes les familles au pouvoir. Parce que trop, c'est trop. 64 ans, c'est trop. Je vous dis c'est trop. Pourquoi ? Parce que le pouvoir en place. Jusqu'aujourd'hui, c'est trop. On inspire au changement. On veut le changement. Le Gabon est libéré. On est content. Toute la population gabonaise est content. Nous sommes contents. Que les militaires ont pris le pouvoir. Nous sommes contents. Tout le Gabon est content et le Gabon est derrière la militaire. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Le Gabon est un jour où nous sommes contents. Nous sommes contents. institutionnelles, politiques, économiques et sociales. Aussi, force est d'admettre que l'Organisation des échéances électorales, dite élection générale du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, extrêmement crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. A cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba ait gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées, notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Nouroudine Bongo Valentin, Yann Ghislain N'Goulou, Mohamed Ali Salyou, Abdoul Ossény, Jesse Ela Ekoga, Steve Nzeko Djeko, Syriak Wurandjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que les juges d'abonnés qui sont sortis nous avons marché depuis au 22 jusqu'ici ce sont nos confins nos grands foyers qui nous a dit rentrer d'abord à la maison attendez qu'on vous fasse signal pour que tout le monde sorte à tous ceux qui sont à l'extérieur rentrer notre pays est libre notre pays est libre vive la liberté du gabon vive à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on commence aujourd'hui mort ou vif que dieu soit loué que dieu bénisse le gabon et l'afrique amén Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada